Salut les Hunteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec la venue en France de Tsukasa Ojo en tant qu'habité d'honneur de la prochaine édition de Japan Expo qui se déroulera cette semaine du 13 au 16 juillet 2023 au parc des expositions de Villepin, je vous propose au travers de cette vidéo un petit guide et récap des événements en lien avec Tsukasa Ojo et qui pourraient vous être utiles ou pas. Mais avant de commencer les Hunteurs, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un pouce vers le haut et d'activer la cloche très important pour être au courant des prochaines vidéos de la chaine The City Internet World. Plus que quelques jours et vous pourrez enfin rencontrer pour la première fois ou une nouvelle fois le maître Tsukasa Ojo. Et ça commence avec les événements qui se dérouleront sur les scènes de Japan Expo. Le premier événement Tsukasa Ojo sera le jeudi 13 juillet. Il débutera dès 14h45 avec Jean-Paul Cesari, le chanteur des deux génériques français de Nicky Larson qu'il interprétera sur la scène Yuzu juste avant la conférence du maître. La première conférence se déroulera de 15h à 15h45 toujours sur la scène Yuzu. Elle sera dédiée à City Hunter et se fera en la présence suite. Il demande de la part de Monsieur Ojo du réalisateur et comédien Philippe Lachaud qui pour rappel avait réalisé en 2019 l'adaptation live de City Hunter avec le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Pour information, cette première conférence de Tsukasa Ojo vous ne pourrez prendre aucune photo et vidéo car elles sont interdites. Le second événement Tsukasa Ojo sera à nouveau une conférence qui se déroulera le samedi 15 juillet de 11h à midi sur la scène Yuzu. Le chanteur Jean-Paul Cesari sera de nouveau présent pour interpréter les deux génériques français de Nicky Larson juste avant la conférence. Il réalisera sa prestation de 10h45 à 11h. Cette nouvelle conférence se concentrera sur la carrière de Tsukasa Ojo. Il vous sera peut-être possible et sous réserve durant la conférence de poser des questions au maître comme pour la première conférence, les photos et vidéos seront interdites. Enfin le dernier événement consacré au mangaka Tsukasa Ojo sera une exposition que vous pourrez voir dans le hall 5A sur le stand C118. Durant cette exposition vous retrouverez sur 400 m2 le café Cat Size avec la présence de trois charmantes serveuses, vous y croiserez le duo City Hunter dans le quartier de Shinjuku tout en vous prenant en photo dans la Mini Cooper rouge et même laisser un message sur le tableau de la guerre de Shinjuku. Pour terminer, des planches originales de ses oeuvres telles que Cat Size, Family Compo, Angel Earth et bien sûr City Hunter ou encore des illustrations du maître seront exposées. Vous pourrez avoir la chance ou encore pour rencontrer ne serait-ce quelques petites minutes encore de plus près Monsieur Ojo, vous aurez la possibilité d'avoir une dédicace de ce dernier et dont voici les dates, horaires et modalités pour avoir droit à une signature du mangaka. Pour avoir la chance d'avoir une belle dédicace du maître, voici les dates et horaires où vous aurez la possibilité de faire signer un produit officiel du maître et qui soit en rapport avec ses travaux. Attention, évitez tout produit de contrefaçon ou ceux liés aux séries animées ou encore les films d'animation adaptant ses oeuvres car à part donner son aval sur ses adaptations, il n'en est absolument pas l'auteur. Voici les dates et horaires des séances de dédicace de Tsukasajo durant Japan Expo. La première sera le jeudi 13 juillet de 16h30 à 17h30 par tirage au sort, le samedi 15 juillet de 16h à 17h pareil par tirage au sort et enfin le dimanche 16 juillet de 14h45 à 15h45 idem par tirage au sort. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir une dédicace de Jean-Paul Césarie, le chanteur des génériques français de Nicky Larson. Ce sera le jeudi 13 juillet de 15h30 à 17h30 et enfin le samedi 15 juillet de 12h15 à 14h15, pour terminer sur les dédicaces il vous faudra vous rendre sur l'application officielle de Japan Expo pour y participer. Durant Japan Expo vous pourrez aussi profiter de vous procurer des oeuvres de Tsukasajo qui vous seront proposées sur certains stands. Comme dit précédemment vous allez pouvoir aussi retrouver des rééditions des oeuvres de Tsukasajo, cela commence avec le stand Panini Manga. Vous y retrouverez la nouvelle édition des histoires courtes de Tsukasajo qui vous sera proposée dans un coffret au tarif de 29,98€. Ce sera aussi le retour des nisseurs Kisugi dans une toute nouvelle édition du manga Cat Size au format Perfect, la même édition que celle de City Hunter. Il y aura aussi le tome 7 de City Hunter Perfect Edition. Vous pourrez aussi venir retirer sur place et si vous avez précommandé au préalable l'une des reproductions de planches originales des mangas de Tsukasajo telles que City Hunter, Angel Earth, Family Compo, Cat Size ou encore Sous un rayon de soleil sur le stand de la boutique officielle de Japan Expo en vous rendant dans le hall 6 stand J632. Pour conclure cette vidéo je vous informe que je serai présent à Japan Expo du 13 au 16 juillet en accès presse avec le média Dojindo. Vous allez donc pouvoir me croiser dans les allées de cette nouvelle édition du festival. Évidemment j'assisterai aux conférences de Tsukasajo, je filmerai l'exposition consacrée aux maîtres pour proposer par la suite à ceux qui n'auront pas pu venir un vlog Hunter spécial Japan Expo sur la chaîne YouTube The City Hunter Network. Donc si jamais parmi vous les Hunter vous venez à me croiser durant Japan Expo n'hésitez pas à venir m'aborder et indiquez moi en commentaire vos jours de présence. Merci les Hunter d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce petit guide vous sera utile ou pas n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de me laisser un pouce vers le haut car c'est important pour être le plus visible sur YouTube merci de la partager et surtout de vous abonner tout en activant la cloche car c'est aussi très important pour être au courant des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son auteurs Tsukasajo. A bientôt les Hunter !